Je salue Madame la Rapportrice et mes collègues Shadow pour le travail que nous avons accompli ensemble pour déclarer en fin 2022 comme année européenne de la jeunesse. J'ai entamé ces négociations avec un objectif en tête, que cette année ne soit pas un exercice de communication, un festival par-ci, une conférence par-là, où les politiques répètent que notre jeunesse est une source d'inspiration, l'avenir de l'Europe et qu'elle mérite mieux. Je veux des actes illustrant les belles paroles et les promesses, et cette volonté était largement partagée, ce qui nous a permis de parvenir à un bon accord. Je me suis battue pour une année inclusive qui promeut l'égalité des genres et met les personnes les plus marginalisées au centre, une année qui renforce la coopération et le dialogue avec nos jeunes voisins de l'Europe, une année qui ne se contente pas de célébrer les jeunes mais qui appelle leur contribution active. J'ai entendu par ailleurs la forte demande des jeunes de mettre fin aux stages rémunérés. J'aurais aimé voir cette demande mise à l'œuvre à l'occasion de l'année européenne de la jeunesse. Je ne baisse cependant pas les bras et je continuerai à faire avancer cette question et me battre pour y mettre fin. Nous veillerons aussi à ce que la Commission et les États membres retiennent leurs engagements. Je lance un appel particulier forcément à la présidence française du Conseil de l'UE, sous laquelle se déroulera la moitié de cette année, ainsi que la conclusion de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Nos jeunes nous parlent, crient depuis des années. Quelques-uns d'entre nous écoutons, mais nous ne sommes pas assez nombreux. Rejoignez-nous. Nous devons saisir cette occasion pour faire de cette année de la jeunesse le lancement d'un changement positif des politiques pour avoir un impact durable sur la vie, la santé et l'avenir des jeunes mis à mal par le Covid. Célébrons nos jeunes et donnons-leur les moyens de nous dire l'Europe qu'ils souhaitent et de vivre pleinement leur jeunesse. Merci.